Hey, bonjour, bienvenue ! Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo pour les femmes enceintes. Et oui, c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on n'a pas le droit de faire de sport, on peut en faire, tranquillement évidemment. Donc on va démarrer une petite séquence à faire tous les jours si on veut, si on est sportive on peut le faire tous les jours. Ou bien si vous n'êtes pas sportive habituellement, on peut le faire un jour sur deux par exemple. Si vous avez des petites haltères c'est bien, sinon on peut le faire tout simplement avec des petites bouteilles d'eau de 50 cl, c'est bien. Sinon sans rien, si vous n'avez pas l'habitude, c'est bien de le faire aussi à vide. On y va, let's go ! Alors, ça va démarrer ouverte ici et c'est parti avec des petits talons-fesses. Vous ramenez le talon à la fesse et surtout vous essayez de bien redresser le buste. Allez, sortez la poitrine ici, hop, les épaules en arrière. Très bien les talons-fesses. Et maintenant on va rajouter les tirages. Hop, hop. Alors, à chaque tirage, resserrez bien entre les omoplates pour bien travailler le haut du dos qui a tendance avec la poitrine ici à basculer le buste en avant. Donc bien on redresse ici toute la partie du haut du dos. Allez. Hop. On tire. Ok. Il y a les coudes serrés contre le buste. Toujours le sourire bien sûr parce qu'on est content de faire du sport. Ça fait du bien, ça bouge. Ok. On va faire maintenant toujours les talons-fesses. Simplement on change les bras. Ici. Allez. On monte les coudes des épaules. On réfléchit à 90 degrés. Alors on peut le faire avec la musique, c'est plus sympa. Si vous voulez mettre une musique. Allez. On va alterner les deux mouvements. Ici ça fait un tirage et élévation. Tirage, élévation. Serré, remonté. Allez. On va serrer entre les emplates. Serre. Hop. Serre. Yes. Bien. Allez. On commence à faire un peu plus chaud. C'est le but. On commence à s'échauffer ici. Encore. Quatre. Plus que trois. Allez. Redressez bien le buste. Ok. Prochain mouvement. On tape sur le côté. Allez. On tape avec le pied. D'un côté de l'autre. On va pouvoir continuer la suite avec les bras ici. On croise. Allez. On fléchit. On tend. Hop. Hop. Voilà. On s'en va renforcer de l'eau du corps. On continue. De petits mouvements qu'on peut faire jusqu'à la fin de grossesse. Si vous n'avez pas de pathologie particulière. Il faut bouger. Ça fait du bien. Puis il faut être en forme. Pour l'accouchement. Et puis surtout pour après accueillir le bébé. d'être en forme. C'est important. Allez. Hop. Hop. On croise. Plus que quatre. Trois. Deux. Et on allonge sur les côtés maintenant. On fléchit. On tend. Hop. Hop. Ok. Encore. Quatre. Trois. Deux. Et on relâche. Bien. Ok. Ça va mieux. On enroule. On décontracte. Et on va boire un coup important. De bien s'hydrater. Tout au long de la séance. Et dans la journée aussi. Régulièrement. On pense à bien manger aussi. Équilibrer. Contrairement à ce qu'on disait. On ne mange pas que deux fois plus. Mais on mange deux fois mieux. Alors. La suite. C'est. Pour le travail des jambes. Jambes. Alors. On va s'installer contre un mur. Ici. Jambes réchies à 90 degrés. Si on peut descendre plus bas. On peut. Si vous avez un gros ballon. Les Swiss Ball. Vous pouvez le placer sous le dos. Ici. Derrière. Au niveau du bas du dos. C'est pas mal aussi. Ça permet de soulager au niveau du dos. Les tensions qu'on peut avoir. On peut le faire avec les haltères ici. Bien le buste redressé. Coudes serrées contre le buste. Voilà. Ici. Ça peut passer le temps. Le fait de bouger les bras. Ça permet de bien redresser. Bien tout le dos plaqué dans le mur. Les talons bien ancrés au sol. Jambes fléchies à 90 degrés. Ok. On continue. C'est important de travailler ici. les cuisses. Allez. On continue ici. Évidemment. Quand on n'en peut plus, on fait une pause. On relâche. Allez. Encore. On essaye de tenir vite. Sept. Six. Cinq. Plus que quatre. Trois. Deux. Ok. On va s'aider. Des mains pour redresser. Bien. Ça soulage. Bien. On relâche ici. Bien. On continue maintenant le travail des bras. Alors. Coup de serré contre le buste. Bust légèrement en avant. Et on vient allonger les bras vers l'arrière. On fléchit. On tend. Alors. Celui-ci, on peut le faire en début de grossesse. En fin de grossesse. Vraiment. À partir du huitième mois. Le ventre commence à appuyer trop vers le bas. Donc, vous pouvez le faire en redressant le buste. Ok. Si ça tire trop. Bout de huit mois de grossesse. On fait la même chose. Buste droit. Comme ceci. Si vous êtes au début de grossesse. Aucun problème. On peut pencher le buste en avant. Allez. Bien le dos plat. Votre une sortie. Les épaules. Bien fixées vers l'arrière. On passe ça. On arrondit pas. Bien le buste redressé. Et hop. On fléchit. On tend. Ok. Vous pouvez en faire autant que vous voulez ici. Sa volonté. Surtout écoutez votre corps. Allez. Encore. Quatre. Trois. Deux. Ok. On relâche. Bien. On va pas faire des séries trop longues. On y va. On continue. Les biceps. On a fait l'arrière des bras. Les triceps. On a fait les biceps. On a fait les jambes. Ce qui est important maintenant aussi de travailler, c'est le dos. Travaillez l'ouverture ici. Donc, après cette petite série de biceps, on travaillera le dos. Allez. Respirez. Tout va très bien. Encore huit. Sept. Six. Cinq. Plus que quatre. Trois. Deux. Ok. Relâchez. Enroulé. Bien. Le dos. Alors. Ici, on va venir ouvrir les bras sur les côtés et venir me faire des petits mouvements vers l'arrière. Comme les battements d'ailes d'un oiseau. Alors là aussi pareil. Si vous êtes en début de grossesse, vous pouvez le faire la même chose. Le buste en avant. Ok. Donc, bien le dos plat. Et on resserre bien entre les omoplates. Travaille tout le haut du dos. Projetez d'être voûté. Allez. Encore. Tout petit ici. On resserre bien les épaules. Basse, mais très à l'arrière. Évidemment, si ça tire trop, à la fin de grossesse, on le fait plutôt debout. Voilà. Allez. Encore. Serre. Serre. Encore. Quatre. Trois. Deux. Et on relâche. Bien. Allez. On enroule. On décontrase. On a bien travaillé le haut du corps. On va venir tranquillement s'installer au sol. Alors, on va chercher, pourquoi pas, un tapis ou bien une serviette un peu épaisse pour être tranquille. C'est parti. Au sol. Simplement, l'exercice pour le travail des fessiers et puis pour soulager le niveau du dos. Travaille aussi, donc, de l'arrière de cuisse, fessiers et dos. C'est la cible. On ramène bien les pieds maximum vers le bassin, puis vers sur la largeur des hanches. Voilà, j'ai les bras le long du corps et simplement on va venir monter en deux temps et redescendre en deux temps. Allez, on monte, on serre. Hop. Et on redescend. Et si ça nous permet surtout le renforcement des fessiers, on y va, on monte. Hop. Hop. Et là aussi, c'est à volonté. N'hésitez pas. Contractez fort les fessiers à rivero. Et on pousse bien les talons dans le sol pour bien ressentir le travail. Hop. Allez. On va en profiter pour mettre les mains sur le ventre. Ressentir peut-être votre bébé. Allez. On monte. On serre fort. Hop. Et on relâche encore. Allez. Chacune à son rythme. Soufflez, revenez tranquillement. Encore quatre. Allez, on met ça ici. Vous pouvez faire des séries plus longues, allez-y. Bien. Et on va venir relâcher. Ok. Alors, on va pivoter sur le côté. C'est des... Allez, on va se redresser. Et l'important, les étirements. Alors, il va falloir être souples. Donc, on va venir placer les mains derrière, redresser le buste. Et étirer au niveau des adducteurs, à l'intérieur des cuisses. Si vous n'êtes pas du tout souple, que ça vous tient beaucoup trop, que vous avez mal au niveau du dos, n'hésitez pas à le faire avec un petit coussin. Vous mettez un coussin sous les fesses, ce qui permet de redresser le bassin. Vous pouvez toujours garder les mains derrière aussi, pour bien redresser. On va rester ici. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez pencher le buste vers l'avant. Allez, on va essayer de rester une minute comme ça. Faites-le tranquillement chez vous. Une minute. Et puis, vous pourrez faire un dernier étirement, allongé sur le dos, avec une jambe vers le haut, ici. Vous attrapez avec une main. Et puis, l'autre ici, pour étirer l'arrière de cuisse. Voilà. Tous ces exercices, si vous n'avez pas de pathologie, vous pouvez le faire jusqu'à la fin de votre grossesse. Voilà. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir écoutée et bon entraînement. Merci.